bonjour mes loulous bienvenue sur ma chaîne alors je suis en train de me perfectionner vous pouvez peut-être voir que c'est pas le même cadrage depuis la première vidéo je vais peut-être changer n'hésitez pas à me donner des avis et des commentaires je suis toujours preneuse je sais que vous avez l'oeil bien plus que moi pour les améliorations concernant le montage le cadrage les éclairages je dois au mieux exposer à la maison mais au fur et à mesure j'investis parce que c'est une chaîne que du coup je compte garder un moment enfin bref petit changement de cadrage alors on se retrouve pour cette deuxième vidéo du jour où je vais reprendre avec vous l'activité sexe je ne suis pas sûre d'avoir terminé avec toutes mes classes il me semble avec une classe de ne pas avoir terminé l'activité 7 quoi qu'il en soit pour les autres ça fait pas mal de revoir un petit peu cette correction cette activité 7 et le bilan n'hésitez pas pour ceux qui sont moyennement concernés qui ont déjà tout ça dans leur cahier à vous balader un petit peu dans la vidéo sans forcément tout regarder parce qu'elle risque d'être longue je vous préviens c'est parti alors avant les vacances c'est pas pour toutes les classes nous étions toujours dans le thème de chapitre 1 nous avions écrit dans le cahier gètes et chromosomes et je vous avais distribué le petit avancement de l'enquête de ce passage là disant que effectivement nous avions tous les indices tous les que c'était marion mais du coup maintenant les policiers vont à ce domicile n'y trouvent personne c'est là où du coup ils vont se diriger vers la famille comme je vous l'avais dit c'est toujours les parents et ensuite éventuellement le conjoint la conjointe chez qui on va se diriger entre le policier quand on cherche un de nos suspects qui est en cavale c'est souvent les personnes chez qui on va aller voir parce que c'est là où on va se planquer généralement on trouve refuge et donc du coup là vraiment pour innocenter sa fille a sorti un petit discours qu'il va falloir qu'on vérifie dans cette activité la mère pour innocenter sa fille montre les groupes les cartes de groupe sanguin pardon la mêrette groupe sanguin a le papa du groupe sanguin b et la soeur de marion ab et le frère b sauf que je vous rappelle que marion est du groupe sanguin o du coup comment nous en tant que scientifique experts scientifiques que nous sommes nous allons pouvoir justifier donner une explication est ce que c'est possible que marion soit du groupe sanguin o alors que personne dans la famille ne l'est pour ce faire je vous avais distribué l'activité que normalement vous avez dans votre cahier je l'ai mis sur le padlet également en format pdf au cas où mais normalement vous l'avez tous avec notamment et ça par contre vous l'aviez pas avec notamment la fiche document qui est qui se trouve également sur le padlet n'hésitez pas à les consulter alors l'ensemble des documents je vais y revenir un par un ici déjà dans ces documents souvenez-vous on avait vu que sur un chromosome visualiser une étagère qui a billy voyez les étagères un peu bibliothèque là chaque avec chaque colonne chaque colonne on va pouvoir lui ranger un gène et en fait si on regarde bien un chromosome ça va être une succession de gènes qui sont bien à la place c'est bien rangé l'étagère 2 c'est pas pareil que l'étagère 5 d'accord chaque gène va avoir du coup un emplacement sur un chromosome et du coup le gène concrètement c'est quoi ce sera un fragment d'adn qui va coder pour un caractère si on regarde l'adn l'adn est constitué de lettres on dit c'est pas pour rien qu'on dit qu'un gène code pour l'adn parce que si vous regardez par exemple l'alphabet l'alphabet est constitué de beaucoup beaucoup de lettres et grâce à l'alphabet par exemple je peux là à côté de moi j'ai une table je peux écrire le mot table bon si je rajoute un s je vais pas pour autant changer le sens de mon mot mais par contre je vais en rajouter un entre guillemets dans le sens où il y en aura plusieurs mais pour autant ça reste une table l'objet reste une table la commande reste une table et donc tout ça pour dire qu'un gène ça va être une succession de lettres alors pour l'adn il y en aura que 4 une succession de lettres qui va donner un message parfois il va y avoir des modifications de lettres parfois non et comme ça on va pouvoir modifier un tout petit peu le message revenons sur souvenez-vous le cariotype ou pour chaque terre de chromosomes nous avions deux chromosomes dit homologues c'est à dire identiques par exemple pour la paire de chromosomes 9 où se trouve le gène groupe sanguin il va y avoir donc sur la paire de chromosomes 9 deux chromosomes avec le gène groupe sanguin pour les deux et ce sera intéressant parce que souvenez-vous il y a quatre groupes sanguin alors je parle pas du résus ce que j'appelle le résus c'est à dire le positif négatif c'est trop compliqué à l'échelle du collège vous verrez peut-être ça au lycée mais franchement je ne parle pas du résus ici mais sachez qu'il existe par exemple A positif B négatif d'accord donc là il y a quatre groupes sanguin ces quatre groupes sanguin souvenez-vous quand on avait fait le tp groupe sanguin on va pouvoir les identifier grâce à des molécules qui se trouvent sur les hématies sur les membranes des globules rouges autre nom qu'on donc on va avoir un gène qui va coder pour une molécule qui donnera du coup les groupes sanguins pardon pour le groupe sanguin A il faut la molécule A à la surface de l'hématie pour le groupe sanguin B la molécule B pour le groupe sanguin AB il faut les deux molécules A et B et pour avoir du groupe sanguin O il ne faut pas de molécule à la surface de l'hématie bien et il s'avère qu'en fait il va y avoir ce qu'on appelle des versions de gènes sur chaque chromosome cette version de gènes on appelle ça un allèle un c'est masculin un allèle et donc en fait si on regarde bien il existe trois allèles pour le gène groupe sanguin il existera l'allèle A B et O nous avions déjà et ça c'est sûr nous avions déjà complété ce petit texte qui reprend un petit peu tout ce que je viens de dire ici ce petit texte qui était en fait la question 1 de l'actif 17 c'est pour ça que j'ai détaillé un petit peu l'ensemble des des documents pour faire cette petite introduction de vidéo mais finalement c'est quelque chose que nous avions déjà fait avec notamment ce texte là sachez que j'ai mis toutes ces captures un peu genre de captures d'écran que vous pouvez voir dans ma vidéo pour toutes les corrections c'est sur le padlet comme ça si vous voulez prendre le temps tranquillement de pouvoir le recopier ou mettre pause sur la vidéo ça marche aussi c'est comme vous voulez mais sachez qu'il existe la version aussi en format image pdf sur le padlet pour que ce soit plus facile pour vous alors la question 2 maintenant c'était un tableau à compléter d'ailleurs au passage c'était une des compétences qu'on travaillait pendant cette activité compléter un tableau et faire un schéma vous allez voir dans la question 3 il ya un arbre phileux un arbre génétique donc nous avions ce tableau qu'il fallait compléter qui est ici où notamment nous allons mettre en évidence l'ensemble des combinaisons allériques je répète l'ensemble des combinaisons des allèles possibles pour ce gène boursanguin donnant par exemple le carréotype pardon le phénotype a donc le caractère a je peux avoir par exemple soit deux allèles a a et là effectivement l'allèle a permet de fabriquer la molécule a donc là j'en ai j'en ai c'est bon je peux aussi avoir l'allèle a et l'allèle o où effectivement l'allèle a va donner pour comme ordre de fabriquer de la molécule a c'est non l'allèle o donne l'ordre de pas fabriquer de molécule donc j'ai toujours du a donc effectivement je suis du groupe sanguin a pour le groupe sanguin a b qui est ici je vais avoir l'allèle a parce que bah effectivement j'ai de la molécule a donc le groupe sanguin a et b parce que je vais avoir l'allèle b présent également du coup les deux molécules sont là je vais avoir l'allèle a b et enfin j'ai pas dit pour le groupe sanguin b mais c'est la même chose que pour le a et enfin pour avoir le groupe sanguin o je suis obligé d'avoir deux allèles o parce que si j'ai du a je vais fabriquer de la molécule a si j'ai de l'allèle b je vais fabriquer de la molécule b et là ça ne marchera pas donc il faut absolument que j'ai les deux allèles o Petite remarque quand nous sommes dans ce cas figure ici vous avez remarqué que finalement l'allèle o il est presque dominé par l'allèle a effectivement il ne s'exprime pas c'est l'allèle a qui va s'exprimer qui va donner le groupe sanguin pareil pour dans ce cas ici l'allèle o est comme dominé par l'allèle b qui déterminera le groupe sanguin j'en reviendrai plus tard donc ça c'était le tableau de la question 2 je suis assez rapide sur ce tableau là parce qu'on l'avait déjà fait avant les vacances mais je reprends certains points qui me semblent importants pour la suite de la collection on continue la question 3 il fallait faire un arbre généalogique alors attention là on reprend la méthode d'arbre généalogique vous avez remarqué que j'assiste un petit peu sur les arbres je dis ça je dis rien pour mentir donc arbre généalogique je rappelle carré rond ouais ok garçon mon fille une ligne par génération ok non 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 on fait pas attention à ça on y va souvenez vous il y avait le petit blabla là au début d'activité où la maman expliquait qu'elle avait des frères et soeurs c'est pareil donc on a marion maman papa de marion et dans le blabla on sait qu'elle a marion une soeur et un frère deux générations le couple donne 3 enfants ok donc là pour la représentation de l'arbre généalogique c'est bon attention là mon arbre n'est pas couplé il manque donc un titre j'insiste ne me perdez pas de point lundi parce que vous oubliez le titre donc on continue je vais pouvoir écrire le phénotype, le caractère que je vais en l'occurrence là étudier le groupe sanguin et je représente toujours de manière schématique les caractères entre crochets donc quand je mets un crochet et j'écris quelque chose à l'intérieur je vais pouvoir donner le caractère visible de l'individu la mère pour innocenter la fille machin présente les groupes sanguins la maman est du groupe sanguin A le papa est du groupe sanguin B la soeur de marion est du groupe sanguin AB et le frère est du groupe sanguin B je savais déjà que marion était du groupe sanguin O bien continuons maintenant à compléter cet arbre généalogique avec nos fameux combinaisons de chromosomes avec les différents allèques du gène groupe sanguin B je vais pouvoir rajouter un titre schéma de l'arbre généalogique de la famille de marion je précise que la paire de chromosomes qui est représentée est la paire de chromosomes 9 qui code pour le caractère héréditaire avec le gène qui code pour le caractère héréditaire groupe 5 je précise que le M c'est marion et qu'il y aura différents allèles que je vais représenter ici A, B et O soit vous écrivez ça comme ça soit vous écrivez en dessous numéro 9 j'écris pas sur mon mur mais on est d'accord que c'est possible alors pour marion marion c'est facile elle est forcément reprenez votre tableau elle est forcément O, O pas le choix pas le choix bon, ça c'est facile si je reprends encore une fois mon tableau pour le groupe sanguin AB même chose, c'est facile j'ai qu'une possibilité je peux donc le compléter tout de suite la sœur a donc une combinaison allélique pour le chromosome numéro 9 AB et je représente comme ceci je représente mes deux chromosomes avec mes deux bâtons je représente le gène groupe sanguin à peu près à la même hauteur alors n'oubliez pas cette histoire des talgères que j'évoquais tout à l'heure il faut que ça reste à la même représentation sur mon chromosome sinon je parle d'un autre gène donc je fais attention à ma symbolisation et j'écris à côté les deux alènes pour me donner le groupe sanguin bon alors maintenant je vais devoir écrire pour la suite de nos personnages dans mon arbre généalogique ce qu'il faut savoir chers amis c'est que nous sommes constitués de l'ADN de maman et de l'ADN de papa nous sommes bien issus d'un mélange du noyau du spermatozoïde et du noyau de l'ovule or à l'intérieur des noyaux du spermatozoïde et de l'intérieur du noyau des ovules nous avons bien de l'ADN donc nous sommes bien mélangés de l'ADN de papa et de l'ADN de maman concrètement ça se montre comment ? nous allons avoir un chromosome qui viendra de maman et un chromosome qui viendra de papa et ça pour chaque père dans votre carité donc pour Marion elle est au haut donc pas le choix il y en a un qui vient de maman un qui vient de papa bon pour la sœur de Marion bon c'est assez logique si les deux chromosomes disponibles ici il y aurait un chromosome A bon ben ça vient forcément de maman chromosome avec l'ALB ça vient forcément de papa bon ça ça va me permettre de réfléchir et du coup pouvoir reconstituer papa et reconstituer maman ça me donne donc ceci effectivement quand j'ai un cariotype avec la paire de chromosomes 9 avec le gène groupe sanguin d'ALLE A et O j'ai bien un groupe sanguin A ALLE A permet de fabriquer la molécule A groupe sanguin A ALLE O ne fabrique pas de molécule groupe sanguin A même raisonnement pour papa bon alors maintenant revenons sur le frère le frère il peut être soit bébé soit BO j'ai deux chromosomes un maman un papa bon ben pas le choix un maman un papa il est forcément BO ok donc ça c'est donc la correction de la question 3 surtout il faut bien que vous ayez compris ça c'est pas forcément ça mais c'est un raisonnement à avoir vous voyez ce que j'ai fait je suis pas forcément partie dans l'ordre entre guillemets je suis pas allée du haut au temps bas je suis vraiment partie de ce que je connaissais déjà pour ensuite en déduire les autres donc ayez bien cette logique de qu'est-ce que je connais où je suis sûre et après je fais mon raisonnement génétique ok alors maintenant il va falloir mettre avec des mots finalement l'arbre généalogique qui était sous forme de schéma explique avec des mots comment Marion peut être du groupe sanguin O si je reprends l'arbre généalogique finalement Marion est du groupe sanguin O parce que il va y avoir un allèle O qui va être transmis par maman et un allèle O qui va être transmis par papa pour le gène du groupe sanguin alors concrètement voici la correction voici la correction que je vous propose les parents de Marion bien étant du groupe sanguin AB sont tous les deux porteurs d'un allèle O Chez les parents cet allèle O ne s'exprime pas il ne détermine pas le groupe sanguin il est présent comme un seul exemple pour Marion elle a donc irrité d'aller aux deux mamans et d'aller aux deux papas il est donc présent en deux exemplaires et à ce moment là il va s'exprimer et donner bel et bien le groupe sanguin de Marion Sous entendu le blabla que la maman a donné à la police pour essayer de justifier que non c'est pas possible Marion pour essayer d'être trompé et bien ça marche pas son blabla là qui essayait d'innocenter Marion ne fonctionne pas je vous propose donc d'écrire dans le cahier si ceci n'est pas fait d'écrire le bilan il est assez conséquent en temps normal j'aurais donné un peu les copier avec un texte à trou mais voilà donc je vais vous laisser reprendre ça tranquillement à la maison sachez qu'il y a la version numérique sur le padlet pour que ce soit plus simple pour vous ce qu'il faut retenir c'est que un gène détermine des caractères héréditaires que ces gènes sont portés sur des chromosomes sur chaque chromosome il existe différentes versions de gènes qu'on appelle des allènes on parlera d'allèles dominants pour celui-ci s'exprime prenez par exemple là dans le cadre du groupe sanguin l'allèle A et l'allèle B sont des allèles dominants et ils vont s'exprimer peu importe qu'ils soient 1 ou 2 alors que l'allèle dit récessif ne va s'exprimer qu'au s'il est présent en deux exemplaires si je reprends encore l'exemple du groupe sanguin je vais avoir l'allèle O et l'allèle récessif qui sera dominée par les autres comme je l'évoquais tout à l'heure alors concrètement dans cette vidéo qu'est-ce qu'il faut faire pour mardi prochain vérifier et compléter si c'est pas fait la correction de l'activité 7 et vérifier et compléter si c'est pas fait le bilan de ce cours là d'accord ? je vous retrouve pour la suite et cette fois-ci pour tout le monde pour la suite du cours dans une autre vidéo d'aujourd'hui à 10h